Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment fonctionne un formulaire POST en PHP. Alors pour faire ça on va prendre un petit exemple, on va utiliser deux fichiers, un fichier qui s'appelle index.php qui va présenter un formulaire permettant de faire une addition. Et quand on cliquera sur le bouton calculer, on fera un envoi de ce formulaire avec la méthode POST vers un deuxième fichier PHP qui s'appelle résultat.php et qui permettra d'afficher le résultat, qui proposera aussi un lien pour revenir au formulaire précédent. Donc on a deux fichiers, index.php et résultat.php. Donc on va commencer par regarder comment ça fonctionne. Donc on a un serveur HTTP qui est fourni par PHP. et hop, on va aller faire fonctionner ça. Donc là on a notre script d'addition, donc on fait un nombre, je ne sais pas, 45 et 11. Qu'est-ce que ça fait ? Ça nous fait 56. Donc on a le bon résultat. Donc maintenant on va regarder un petit peu les scripts qui nous permettent de faire fonctionner ça. Donc on va les éditer. Voilà, alors le premier script, c'est le script PHP qui permet d'afficher le formulaire. Alors là c'est un fichier PHP, ça pourrait très bien être un fichier HTML puisqu'il n'y a pas une ligne de PHP à l'intérieur. Donc c'est un formulaire classique qui commence par une balise form ici, qui se finit ici. Dans ce formulaire, ce qui est important c'est de préciser la méthode, c'est la méthode POST. Donc c'est la manière dont on transmet nos informations, on pourra utiliser une méthode GET, mais là on regarde la méthode POST. L'action, c'est le script qui va être appelé lorsque ce formulaire va être soumis. C'est-à-dire lorsqu'on va cliquer sur le bouton ici qui s'appelle Calculer, qui est un bouton de type SUBMIT. Donc c'est le nom de notre autre script PHP. Alors qu'est-ce qu'on va envoyer comme informations à ce script PHP ? Il faut qu'on lui envoie les informations qui sont dans les deux champs du formulaire. Alors le premier champ du formulaire, il va être repéré par le nom, il va être identifié par le nom NB1, dans notre exemple, et le deuxième champ d'informations par le nom NB2. Donc ici on indique dans ce formulaire qu'on va appeler résultat.php en POST en lui transmettant deux informations. Donc maintenant on va regarder quand on fait cette opération, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Donc on envoie ça, on obtient un résultat. Donc dans ce résultat, on remarque, on écrit les deux arguments qui ont été transmis, le résultat du calcul. Donc ici on y va. Alors pour la récupération, donc en PHP, on va commencer par récupérer les informations qui nous ont été transmises en POST. Donc on va utiliser la variable, la superglobale POST, qui est un tableau associatif, et on va retrouver en indice la valeur de NB1, donc la première information transmise. On va la déposer dans une variable, on va l'appeler 1, $1. Pareil avec NB2, donc qui est un autre indice du tableau associatif de l'art POST, NB2. On convertit ces deux valeurs en entier avec la fonction INVAL, et on obtient un résultat. Ce résultat, qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'afficher dans notre page. Après le signe égal, on va faire un écho de ce résultat pour obtenir notre information. Alors maintenant qu'on a bien compris méthode POST, transmission des arguments, soumission, et après récupération, on va regarder un petit peu plus en détail ce qui se passe au niveau du formulaire. Alors pour faire ça, on va ouvrir les outils de développement. Donc on appuie sur F12. Donc voilà, F12, je vais dans l'onglet Network, ce qui m'intéresse c'est ça. Et là, on va donc soumettre un calcul, par exemple 5 plus 12. Et on va faire calculer. Donc la requête qui est faite, c'est notre client, notre navigateur web, il appelle le serveur et il lui dit je veux avoir le résultat, le fichier qui s'appelle résultat.php. Si on regarde ça au niveau de notre serveur, on vient de demander le résultat.php. Ça c'est l'exemple qu'on a fait précédemment, donc résultat.php. Alors qu'est-ce qui se passe plus précisément ? Donc là on va regarder un peu le... Voilà, je vais zoomer un petit peu. Donc qu'est-ce qui se passe de cette demande ? Alors on fait une demande de résultat.php, la méthode c'est POST, et comme réponse on a eu OK parce que tout s'est bien passé. Alors ici on a des informations, donc RESPONSE c'est sur la réponse, et REQUEST c'est sur la requête, ce qui a été demandé. Donc nous on va regarder au niveau de la requête. Alors on va regarder les sources. Donc au niveau de la requête, on a fait une demande de POST, résultat.php, en HTTP 1.1. Et ici on voit qu'on envoie un contenu, donc qui fait Content Lens, qui fait 12 octets. Donc on va aller voir quel est ce contenu, donc il y a d'autres informations. Ce qui nous intéresse c'est le contenu, donc c'est ce qui est ici intitulé comme Form Data. Donc là c'est un petit peu interprété par cet outil de développement, donc on va regarder View Source, donc précisément ce qui est envoyé. Donc ce qui est envoyé c'est ces informations-là, là je les copie, et on va les regarder pour que, voilà, on va zoomer un peu. Donc voilà ce qui est envoyé au formulaire, au formulaire, au serveur comme demande. Donc dans la, donc 12 octets qui sont envoyés, donc c'est ces 12 octets-là qui sont envoyés. Alors ici, les arguments ils sont séparés par un E commercial, donc il y a NB1 qui est envoyé et NB2. Signe égal et après leur valeur. Donc il y a la valeur 5 qui a été envoyée et la valeur 12. Donc notre script PHP, il reçoit comme informations, donc NB1 et NB2. C'est ainsi qu'il peut les récupérer. Donc comme on est en poste, on sait que c'est transmis dans le corps de la request. Et après on va pouvoir afficher le résultat. La réponse, il n'y a pas grand chose à en dire. Donc la réponse, c'est ce qu'on a ici. Donc c'est le code qui est renvoyé par le navigateur. Donc si on veut regarder la réponse, son contenu, c'est le code HTML qu'on retrouve ici interprété par notre navigateur. Donc voilà, sur ce, on a fait le tour. Donc, je recherche le formulaire. Donc là, je suis dans le résultat. Donc dans le formulaire, on forme l'action, la méthode, et bien être au clair sur comment on amène nos arguments pour pouvoir les récupérer de manière cohérente dans notre poste. Bon bah écoutez, je vous remercie pour votre attention, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada